Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled. Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun La Confédération Africaine sanctionne l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Avant de détailler le sujet, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar El Bled et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour vous permettre d'être avisé à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne. Bonsoir. Disputé jeudi dernier le match phare du groupe E de la Cannes 2021 entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie qui s'était soldé par trois buts à un en faveur des Ivoiriens refait parler de lui. Ce lundi la Confédération Africaine de Football a en effet annoncé qu'il sanctionne financièrement les deux fédérations suite à un début d'envahissement du terrain du stade Omnisport de Douala au coup de sifflet final. Les arbitres du match rapportent qu'à la fin du match, le terrain a été envahi par une quarantaine de supporters, principalement de la tribune Est. Le rapport a noté que le nombre de stewards de sécurité était insuffisant pour contrôler la tumulte déclenché par un supporter algérien qui a envahi le Terra a d'abord expliqué l'instance dont le jury disciplinaire a prononcé une amende de 5 000 $ à l'encontre de la Fédération Algérienne de Football et 10 000 $ à l'encontre de la Fédération Ivoirienne de Football dont 5 000 $ avec sursis. Cette différence de montant s'explique par le nombre de supporters concernés, un seul côté algérien, plusieurs Ivoiriens. En tant que pays hôte, la Fédération Camerounas de Football a également reçu un avertissement pour le manque de sécurité lors du 10 matchs et un rappel sévère au strict respect des règles de sécurité. Le jury disciplinaire a par ailleurs sanctionné la Tunisie pour son comportement à la fin du match contre la Gambie qui s'était soldé en faveur des Gambiens par un but à zéro. Le sélectionnaire Mander Kekbaïr entré sur le terrain sans l'autorisation de l'arbitre. Le gardien Farouk Ben Mostafa qui a utilisé un langage vulgaire envers l'arbitre écope ainsi de 5 000 $ d'amende chacun tandis que la Fédération tunisienne de football s'est vu adresser un rappel à l'ordre au sujet du respect des principes de loyauté, d'intégrité, d'esprit sportif et d'éthique. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.